Ce soir on est parti pour le petit prologue de Ténèbres de... Putain qu'est-ce que ça c'est pas légèrement un syndrome post-traumatique ça ? Allez c'est bon, au revoir tout le monde, j'ai plus mon casse et j'me casse ! C'est Clif B ! C'est Clif B ! T'es écrit en gros tu sais en plus ! Non non, pas du tout, moi j'arrive pas à lire. Donc Astrolab ce soir c'est le petit prologue, tirage au sort des personnages, le choix des personnes qui commenceront l'aventure la semaine prochaine et un petit peu de RP pour présenter les quelques personnages que nous aurons. Donc l'équipe qu'on a ce soir, hommes et femmes confondus, donc en parlant alphabétique on a Alex qui va retenter de perdre son perso le plus vite possible. On compte sur toi ! Est-ce que Hazard tombera sur un nouveau personnage de type Lord ? Bah je le ferai devenir de toute façon. Est-ce que Septal va réussir à choper un perso pour lequel il va devoir crier toutes les 5 secondes ? Si seulement. On a un petit nouveau, Caspiel. Oui bonjour. Je vous promets de faire mon mieux pour mourir dès la première session aussi. On va jamais me battre. Il va y avoir un record en bas de son. Non mais c'est vrai que pour info, Caspiel, Alex est mort avec son premier personnage en à peu près moins d'une heure. T'en suis-toi de K. Je me suis un peu acharné sur lui. Moi, tu meurs, je me suis fait littéralement rouler dessus. Non mais il y a un challenge, c'est parfait. 20 minutes ! Je me rappelle bien, c'était 20 minutes. 23 minutes exactement, je crois. Je crois que c'était 23 minutes. T'as tenu 23 minutes, Alex. Oh putain. Insupportable. Donc, ensuite, on a Davel qui, s'il retombe sur le médecin, certainement va essayer de faire mieux qu'avec Cheng. Ou alors c'est lui qui va tuer sous le vaisseau. C'est pas difficile. C'est pas de mon mieux pour aller tuer les autres. C'est pas difficile. Le médecin échec critique. Donc ensuite, on a Driller qui revient après délai d'acier. Il y a le record de survie pour l'instant parce que j'ai survécu facile bien 10-15 épisodes. Non, Ténèbre d'Eden, elle était plus longue. J'ai survécu tout Ténèbre d'Eden plus deux campagnes Star Wars. C'est un peu mon antithèse en fait. Complètement. Tu es mon jumeau maléfique ? Alors, pour vous avoir vu tous les deux en caméra, non. Non, on s'en sent pas du tout. Non, mon jumeau maléfique, on sait tous que c'est Eluino. Oui, complètement. C'est ce que tout le monde dit. Oh, c'est pas vrai. En fait, on va voir, c'est lequel de vous deux qui aura le record. On verra. Donc ensuite, on a Nat qui revient avec Alina. Enfin, après Alina. On espère que ce coup-là... Il a pas tourné la page. Non, j'ai toujours des putains traumatismes. Faut faire ton deuil, hein, Eluino. Faut faire ton deuil. Même la nuit, il en rêve. Ténèbre d'Eden. C'est même, tu sais, quand je passais délai d'acier, je confondais les deux sécessions. Enfin, bon, j'en pouvais plus. Je confie en. Donc, ensuite, on a Serré Kai qui, bon, va essayer lui aussi de surmonter les traumatismes de Ténèbre d'Eden. Ce coup-là, il passe en joueur et pas en MJ. Moi, ça va, tu sais. Moi, je peux être très calme. Et surtout, moi, je guéris assez vite. Je suis juste très rancunier. Oh, tout de suite, moi aussi. Mais, on joue une mission spatiale où il n'y a rien dans l'espace, il n'y a pas de danger. Pourquoi on m'ouvrait ? Parce qu'il y a moi dans l'équipage. Parce qu'il y a Alex. Pour peu que je sois le pilote et que je plante le vaisseau, c'est sur un instant. Je pense qu'on peut juste tous re-roll et recommencer. Faire comme si ça n'est jamais arrivé. Il va faire sa petite crise de claustrophobie dès le départ. Il va vouloir ouvrir tous les hublots. Je suis fuck, vite, on fait. On est insupportables, putain. Oui, mais bon, écoute. Vous faites moins les moilins. Moins les moilins. Oh, putain. J'arrive déjà même pas moi-même. Donc, Shaquille, qui est mon co-auteur pour la série, celui qui a designé le vaisseau, donc encore merci à lui. Ça lui a pris un mois, je rappelle, pour designer ce vaisseau que vous allez certainement crasher en deux épisodes. Shaquille, il dit bonjour. Houston, on vous entend mal, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter ? T'appelles Choucrou de l'Indé. T'appelles Choucrou de l'Indé. T'appelles Choucrou de l'Indé. Donc, je disais que je vous jugerais très, très fort si vous bractez le vaisseau. De toute façon, si vous rayiez un centimètre de peinture. Ah ah, je le vois. Bon, ça va. On sera très prévoyant. J'ai une question. Oh non, c'est ptale, ça ne se fait pas. Que vous ! Si c'est de l'espace, je pense qu'on a peu de chance de réussir à faire une rayure. Que vaut l'opinion d'avoir plus. Ah, ça ne va pas être ptale. On peut qu'on tombe sur les Romains de l'espace qui veulent les culs du vaisseau et de se mettre à la merde. C'est un iceberg ! Attention à l'espace ! C'est Tali, hein. C'est Tali, c'est Romains de l'espace. C'est vrai, ça. Donc, ensuite, on a Stan qui revient après The Witcher, Naulbuck. Vous avez donc vu dernièrement sur la chaîne et qui va essayer, quant à l'a, de ne pas se faire one shot par une Al Ghoul. Hein, Stan ? ZP, ZP, respectez-moi. Et enfin, un deuxième nouveau. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on s'appelle Sanji ou comment tu veux qu'on prononce ton pseudo. Bon, allez, Sanji, ça suffit. Sanji, dans ce cas, qui est le deuxième petit nouveau. Exactement. Ah, mais bon, pour le peu de jeu que j'ai fait, on va dire que ma chanson D va peut-être créer des bonnes situations. Ou pas. Alors, j'entends de supraloins. Ah bon ? Normal, t'es sur Terre, on a l'espace. C'est sur Terre, t'es sur Terre. C'est bizarre, parce que là, j'ai le micro pourtant à côté. Non, mais nous, on m'entend bien. Non, non, t'entends très bien. On s'entend pas lui. C'est ce qu'on te dit, il est sur Terre. Non, non, mais il l'a mis à 2%, c'est tout. Merde, le sucreuriste, c'est acceptable que je voulais mettre à 2%. Bravo. Erreur fatale pour le casque des viewers. 2% ne suffit pas. Il n'y a pas que les viewers, il n'y a aussi tous les mecs qui sont dans le Discord avec toi. Ouais, mais eux, ils ont signé pour ça. Vous êtes où ? Tu es à la salle des machines ! La salle des machines ! On veut un vaisseau ! Pardon. Ah, mais il n'y a personne qui était là à Septal ce soir-là. Je sais, c'est pour ça que je suis tout seul. Ah si, moi je me rappelle. C'était là. Moi, je me rappelle, tu en veux un vaisseau. C'est voilà, ça se repart complètement cacahuète déjà de base, donc comment voulez-vous que je m'en sorte ? Ça fait 20 minutes que le live a commencé, on n'a même pas fait un seul jeté pour déterminer les persos. Mais ce n'est pas grave ça, c'est... Allez, tout va bien. Donc, messieurs, ce soir, nous allons donc déterminer qui est-ce que vous allez jouer. Je rappelle donc que le principe de la campagne, 4 d'entre vous vont commencer chacun avec leur personnage, et vous pouvez disparaître de la campagne dès que votre personnage est hors d'état de continuer, meurt ou simplement, pour une raison X ou Y, ne peut plus continuer. Donc, vous serez dans ce cas remplacé par un autre joueur qui arrivera avec un nouveau personnage avec une raison scénaristique. Mais je rappelle également que vous pouvez ne pas jouer durant la saison 1, mais vous serez de toute façon dans la saison 2, dès que celle-ci paraîtra. Donc, nous allons procéder au premier tirage. Donc, je vous présente vos futurs persos. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas faire ce que je veux ? Oh, c'est bon, je veux voir. Oh, il faut se marcher. C'est bon, ça paraît. Ah, il n'y a pas beaucoup de voix. C'est pas très très mix. Oui, il n'y a pas beaucoup à citer une minorité. C'est ce que je me disais. C'est pas grave. Il y a beaucoup de métissage, surtout. Moi, j'aime bien. Je ne vais même pas relever, que ce soit sur le chat ou dans mon casque, que je fais genre que je n'entends pas. Je n'y parte. D'ailleurs, tu sais pourquoi dans Stargate, il y a des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, mais pas d'Arabes ? Non, on ne termine pas cette blague. Vas-y, vas-y. Si tu as une idée, tu es mort. On est très simple. Ça se passe dans le futur. Oh, non, putain. Putain, horrible. Putain, on est sur Twitch, je ne peux pas couper. C'est chaud, là, les gars. C'est chaud. Tu as oublié que Twitch, il t'observait une situation dans une vieille série. Mais moi, je n'ai pas compris la blague. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. On ne te l'expliquera pas. Il n'y a pas de blague, c'est ça le problème. Ça empire à chaque phrase, donc on va continuer. Est-ce qu'on peut juste continuer ? Donc, messieurs... Envino, question sérieuse. Est-ce qu'il y aura des romances à la Mass Effect, là, vis-à-vis de la petite Penny, notamment ? Putain, merci. Les romances à se font entre les PJ et les... Alors, moi, ce qui me ferait beaucoup rire, c'est qu'Hazard tombe justement sur Bianca ou... Tu vois, Jean, je vais te foutre sur Christina, toi. Alors, moi, je te préviens, une nana dans un vaisseau spatial, si c'est comme dans une bagnole, toutes les heures, je te fais une pause pipi ou un truc comme ça, c'est obligé. Allez, un peu sexisme, c'est parti. Nat, vas-y, t'as le droit de lui mettre une gifle virtuelle, si tu veux. Une grosse. Ouais. Avec un B, s'il vous plaît. Donc, messieurs, je vous propose déjà de tirer au sort que vous lancez un GT pour savoir dans quel ordre vous allez choper votre numéro pour les tirages au sort. Vous allez tous lancer un décent, chacun votre tour. Bon, ben, Cassiel a déjà commencé. Activez les dégâts. Bon, ben, du coup, il fallait nous dire de nous connecter. Je l'ai dit, Hazard, tout à l'heure. Je suis con, moi. Oui, mais on ne t'écoute pas. Oui, mais voilà, qu'est-ce que tu fous, là ? Il y a des gens, hein ? Bon, ben, je... Ouais, ça va bien, le Twitch, ça marche pas. Putain, Davel, un petit 96 ? Ça va, hein ? Euh, attendez, comment on utilise ? Parce que je n'ai jamais utilisé, là. Ah ! Qui est-ce qui parle ? Sanji n'a jamais utilisé Roll20. Ah, Sanji, donc, t'es connecté dessus ou moins, ou quoi ? Sanji. Je suis sur un compte, ouais, je m'en suis recréé un parce que j'ai perdu le premier. Eh ben, tu prends mon... Tu vas sur le lien que j'ai filé dans Question Technique, sur le serveur, et tu t'y connectes. On t'en dira comment lancer le dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu veux que je lance pour lui en attendant ? Hein ? Tu veux que je lance pour lui en attendant ? Ok, c'est bon, je suis dit. Attends. Tu dois lancer la partie ? Lance la partie. De toute façon, on a un number one désigné, donc tu peux commencer par lui. Ouais, ouais, ça va être difficile de faire pire. Pire, comment ça va être dur, hein ? Il y a plus, 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 c'est faisable. Comment tu veux faire l'égalité ? Eh, dis-toi en plus que plus t'es premier, plus t'as chance de choper. Donc, alors, comment bon ? Alors, j'avoue qu'en fait, logiquement, je pensais faire, en fait, le numéro, dans l'ordre des crocs, en fait, c'est le 1. Pour moi, c'était Armael qui était, c'est... Qui c'est Armael ? Qui c'est le... Qui c'est qui a fait 1 ? C'est Stan. En fait, je pensais faire, justement, dans l'ordre du texte critique, en gros, c'est Stan qui serait numéro 1, en fait. Ah, d'accord. Voilà, désolé d'Avel. Il n'y a pas de problème, hein. Envino, question vraiment sérieuse. Tu ne laisses pas Nat tirer un des trois persos féminins, déjà ? Pourquoi ? Elle peut jouer un mec, hein ? Elle a l'air, ouais. Comme elle veut, mais pose peut-être lui la question avant de start, quoi. Comment on fait pour lancer ? Nat, comme tu veux, si tu veux absolument un perso féminin, tu dis. Et dans ce cas, tu lanceras un D3, tu lanceras juste un D6. Comment on lance un D ? Tu vas sur le D. Elle dit, je mets ma moustache. Bon, voilà, donc c'est bon. Moustache en cours. Donc, tu vas, tu... Sanji, en haut à gauche, tu as une barre d'outils. L'avant-dernier, c'est un D. Tu cliques sur descend. Ou tu tapes dans le chat. 35. Alors, on va prendre le 35. Ouais, ouais. Donc, dans l'ordre, nous avons donc en premier Stan. Bon, par contre, excusez-moi, mais je crois qu'on sait déjà qui est dernier. Non. Ah oui ? À mon avis, on peut peut-être faire un petit débat ou... Je sais pas. Ah, alors attends, Nat a quand même dit, en vrai, je préfère féminin si possible. Tu préfères féminin ? D'accord. Dans ce cas, Nat, tu joueras un perso féminin. Après, Nat, c'est la deuxième à choisir. Alors, justement, dans l'ordre, dites-moi, dans l'ordre, qui est le deuxième ? C'est Nat, effectivement. Nat ? Après, c'est Alex ? Non, c'est moi. J'ai... Non, c'est... J'ai 14, mon frétain. Ouais, ouais, c'est lui, voilà, c'est lui. Moi, je suis un peu. Ensuite, après Alex, nous avons... Euh... Je crois que c'est moi, non ? Non, Sanji, c'est 35. Autant pour moi, 35, oui. Après, toi, c'est... Après, c'est toi, après, Cassefiel. Ensuite, c'est Cassefiel. Ensuite, euh... Ça doit être moi, je crois. Ouais, Hazard. C'est Hazard, ouais, c'est Hazard. Hazard, puis, euh... Eldaïn. Eldaïn, Eldaïn ? Eldaïn, je ne sais pas qui c'est. C'est Driller. D'accord, OK. Ensuite, on a C'est Récaille, et enfin, on a Davel. C'est Récaille. Avant Davel, hein. Ouais, t'es quand même avant Davel. On peut échanger, si tu veux. Donc, je rappelle que pour... Ah bon, malheureusement, Davel, ce sera le seul qui n'aura pas le droit à un Joker pour changer de personnage qui tombe sur le mauvais. Davel, maudit par les dés. Bah, écoute. Vaut mieux que ça tombe maintenant. C'est clair. Donc, c'est parti. Nous allons tirer au sort les personnages. Attention au roulement de tambour. Alors, Stan, tu vas me lancer, s'il te plaît. Attends deux secondes. Je reprends la petite fiche. Je reprends l'ordre dans lequel, moi, je les ai mis. Donc, tu vas me lancer un des dix, s'il te plaît. On va pu mettre un numéro un au-dessus d'eux pour savoir lequel c'est toi. Mais non, comme ça, il peut se réserver le droit de choisir les personnages lui-même. Qu'est-ce que c'est ? Deux. Deux. Tu vas prendre Alexander Crawford, ici. Oh, putain, l'insupportable. L'insupportable. À savoir que c'est... Je rappelle qui c'est. Il vient d'une riche famille américaine. Il vient de la meilleure école aéronavale du pays. Ce qu'il adore rappeler à ses collègues. Il a été spécialement formé pour piloter l'astrolabe. Tu en es le pilote principal. Et tu... Mais bon, tu aurais quand même aimé avoir un poste un peu plus important. Il ne faut pas mentir. Mais par contre, tu es extrêmement compétent. Tu es quand même extrêmement compétent. Mais ça aussi, tu aimes bien le rappeler. Voilà. On va dire que sans moi, vous n'êtes rien. Voilà, c'est tout. Le pire, c'est en plus, c'est que ça va bien. Je sens que Stan va se marrer avec ce perso. Ça me va bien, tu vois. Je me sens propre. Bonsoir, Gavloff. Allez. Nat, est-ce que tu veux que je lance un... un D6 pour toi ? Ou est-ce que tu... Ah non, tu es sur le disco. Tu es sur Roll20. Allez, juste mute. Lance-moi un D6, s'il te plaît. Elle n'a pas envie de nous parler. Je comprends très bien. C'est même pourquoi. Trois. Alors, nous avons... Qui est-ce que tu as ? Tu te retrouves avec Christina Klein. Juste ici, une allemande. Donc, qui est la planétologue de l'équipe. Tu es la personne qui a découvert la planète vers laquelle vous vous rendez. Et tu es un peu, on va dire, celle qui stresse pas mal parce que c'est un peu... Enfin, cette mission, c'est un peu toute sa vie, quoi. Également, tu es un peu la reloue qui va gueuler sur les jeunes qui font pas les choses correctement. Et tu as un petit caractère désagréable et une langue à serrer. Est-ce que tu... Ah oui, d'ailleurs, est-ce que Stan ou toi, vous voulez changer ? Est-ce que vous voulez utiliser votre Joker pour prendre un nouveau perso ? Non. Non, 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 non. Stan, tu le gardes ? Encore le stress de la mission, on se coupe ! Nat, est-ce que tu veux changer de personnage ? Tu réponds... Oui, bon, pour le décalage. D'accord. Non, tu ne prends donc. Ok, Christina est prise. Donc, nous avons Stan avec Alexander. Nous avons Nat avec Christina. Nat, planétologue. Ah, mais je résume pour le chat. Non, c'est bien, c'est bien. Nat, planétologue, effectivement. Septal ! Je jette un des combien ? Un des 10, pareil, s'il te plaît. Hein ? Hayden Hawkins, putain, il va jouer le taré ! Le mec des SS ? On peut lui forcer son Joker ? Tu vas jouer ! Alors, attendez, je relis le truc. Est-ce qu'on peut mettre un Joker sur un autre joueur ? Hayden est un ancien SAS britannique, qui en gros est un soldat exceptionnel, mais il a un tempérament légèrement agressif, qui parfois peut tourner un peu à la paranoïa, et tu exerces ton métier avec un enthousiasme débordant. Tuer, c'est sa vie. Est-ce que tu veux garder ce personnage ou pas ? Non. Je vais utiliser mon Joker. Ok, bah relance-moi, tu vas me lancer un des 10, s'il te plaît. C'est marrant, parce que vu le rire de Psycho... Bah, en fait, j'enlève Hayden. C'est pas ce qui me fait rire, mais je pensais pas à ce genre de taré, en fait. Non, non, alors on est dans un vaisseau spatial, j'ai quand même été cool, les tarés sont peu... Quand je rigole, c'est quand même. Oui, non, oui. On a joué réaliste, l'équipe, elle est pas non plus... Non, tant pis, je retente. Voyons voir. On tombe ton métier. 3, donc évidemment, j'ai enlevé Hayden. 1, 2, 3... Putain, c'est... Mais non, mais non ! Tu joues Giulio ! Ah non ! Le casse-couille de service ! Oh putain, merde. Tu vas jouer quelqu'un qui n'est là que pour le pognon, et surtout, quelqu'un qui est un stressé permanent, qui ne veut pas vraiment être là, et qui le rappelle en permanence. Et c'est quelqu'un qui adore, et on va dire qui adore le luxe, qui adore un certain niveau de vie, tu vois. Oh putain, merde. Qu'est-ce qu'il fout là, déjà ? C'est quoi son job ? C'est le biologiste de l'équipage, il est censé vérifier, une fois sorti de Staz, que la planète, en gros, avec la planétologue, peut abriter la vie, en fait. Peut être... Avec moi, tant qu'on n'est pas arrivé, on n'a pas besoin de lui pour rester dormir dans Staz. En gros, tu serais capable, juste pour nous emmerder, d'enlever ton casque pour dire « Ah c'est bon, on peut respirer ! » sans vérifier. Payez-moi maintenant. T'sais, on va trop d'un coup, on me sait... Septals se retrouve avec notre cher Julio. Je ne sais pas si c'est un cadeau. Je... ouais, j'aurais peut-être préféré l'autre au final, mais tant pis. J'assume. Trop tard ! Ouais, ouais, trop tard, j'assume. J'ai eu l'équipement, c'est Alex. Alex, quel personnage vas-tu sacrifier ? Lance-moi un dé. Lance-moi un dé-dix, s'il te plaît. Mais là, c'est Aïdan. Sept, donc on enlève les personnages. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Elliot Larson, donc le second pilote de l'Astrolabe, juste ici, qui a une sorte de baroudeur qui sait à peu près tout piloter et qui est quelqu'un qui a un humour assez lourdingue. Ah, c'est bien, ça me correspond. Oh, putain, ça va être bien. Je vais pouvoir relancer des vannes à la deux merdes tous les deux secondes. C'est le joker. Non, non. Il ne peut pas. Il y en a déjà qui... Je sens que si j'avais permis aux joueurs d'utiliser leur joker pour un autre perso, ça aurait volé depuis un moment. Je pense. Donc, Alex, est-ce que tu le prends ? Oui, je le prends. Tu le prends, parfait. Donc, Elliot. Sanji, tu me lances un des dix avec le système que je t'ai montré. Tu appuies juste une fois et tu lances un des dix, s'il te plaît. C'est à qui ? À toi, Sanji. Ah, désolé. Je ne l'avais pas entendu. Donc, un des dix. Trois. Un, deux. Maxime Gavrilov, l'autre militaire, le responsable de la sécurité du bord. Oh, merde. Bon, on va crever. C'est quelqu'un de très autoritaire. C'est un ancien Space Naz russe qui dispose son armure de combat et qui est donc le responsable de la sécurité du vaisseau et qui, on va dire, pense sans arrière-pensée à sa mission. Il ne passe son temps qu'à... Enfin, il s'y consacre à 100%. Il y a une vraie question technique. Je change, je change. Oui, il est russe. Donc, tu fais un accent russe pendant tout le gameplay. Je change parce que, je préfère être honnête, moi, de l'autorité, zéro. Arrêtez de vous batter. Pourquoi est-ce qu'on a deux soldats professionnels ? Alors, je sais que je fais la blague de « mais c'est l'espace, il ne va rien se passer ». Mais techniquement, on est d'accord. C'est l'espace, il est censé rien se passer. Alors, pourquoi est-ce qu'on a deux militaires ? Sur quoi on est censé tirer ? C'est quoi la raison, en fait, que... Alors, c'est surtout pour les responsables de sécurité. Les formes de vie à l'arrivée. Les formes de vie à l'arrivée. Également, potentiellement, s'il y a un problème et que peut-être l'un des membres de l'équipage tourne fou, il faut peut-être quelqu'un pour le maîtriser. Et le spécnose, ça doit être hasard. Ou potentiellement, si la planète est tellement habitable qu'il y a déjà du monde en arrivant. Lui tout seul, il va nickel à l'espèce sur la planète. On a écrit comment ils avaient scanné. Je suis venu vous apporter la démocratie. La sécurité. Non, du capitalisme. Le communisme, pardon. Le mec, il va inventer le concept de xénocide. On n'est pas à la même espèce. Ce n'est pas grave. Il a re-roll 2, sinon. Tu peux re-roll, oui, vas-y. Re-roll. Tu peux jouer Pavla Kralova, juste ici. Qui est l'une des deux mécaniciennes du bord. Et l'une des seules personnes qui soit vraiment très entraînée à faire des sorties extra-véhiculaires. Ok, ça me va. C'est une survivante purjue. Assez discrète, individualiste. Mais par contre, elle est extrêmement utile. Et en gros, l'Astrolabe, c'est son bébé. La salle des machines, c'est son royaume. Fais gaffe pendant les EV1. C'est quoi son statut ? C'est quoi son boulot ? Elle est mécanicienne. En gros, si je rate, je peux tout faire péter. Les gars, j'ai débranché ça, tout va bien. Si on a Medic, j'ai un lit. Appuyez sur le gros bouton rouge. Appuyez sur le gros bouton rouge. Oui, il est à la hauteur du fauteuil. Je sens que tu as Dabelle qui commence à avoir des sueurs froides en voyant quel perso. Non, non, mais... Moi, je ne voulais pas Vla, en vrai, mais dommage. Mais moi aussi, je ne voulais pas Vla. Qu'est-ce que vous croyez ? Le pire en plus, c'est qu'elle a vraiment une feuille de perso qui est cool. Merci, merci ! Alors, sachant qu'évidemment, vos feuilles de perso, je rappelle, vous les aurez individuellement. A savoir que vous ne verrez pas, à moins que les autres vous le disent, en gros, quelles sont leurs compétences ou leurs stats. Certains ont des trucs peut-être que les autres ne voudront pas divulguer ou même que vous voudrez garder. Pour le plaisir, en gros, c'est pour vous éviter de... Puis comme ça, vous êtes en train d'imaginer, mais qu'est-ce que c'est que ce perso de merde ? Dis-moi, Pavla, comment est-ce que tu répares aussi bien ? Eh bien, écoute, j'ai 75 ans mécanique, alors du coup, c'est... Écoute, j'ai 99, il y a 1% chance de rater, mais c'est tout. Alors, ensuite, nous avons... Allez, casse-fiel ! Ouais, un des 10, je viens de lancer un des 10. Un des 10, 9 ! Alors, tu vas prendre... Alors, il reste plus... Il reste 1, 2, 3, 4, 5... On pense toujours des des 10, c'est pas moins... Ouais, du coup, les des 10, bon... Tu vas jouer... Alors, je te propose Bianca Ayers, le médecin de bord, une... Alors, ce qu'on a appelé une gauchiste, très clairement, dans le live précédent... Oui, non, mais oui, je l'ai clairement entendu, sur la VOD. Donc, une personne, on va dire, qui est très altruiste, le médecin de bord, qui vient de mission humanitaire, et qui est un peu opposée au projet de colonisation, et qui est là, justement, pour... En tant que, on va dire, de sens moral et de bonne conscience. Objecteur de conscience. Je valide. Tu valides ? Je valide, clairement. Je sens qu'il a envie de casser les pieds avec tes remarques. Non, parce que Septal, il sec, niveau moral, je peux faire les trucs. Aled, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. Hasard, vas-y, lance-moi un D4. Vas-y, on va simplifier, effectivement, t'as raison. Je résume pour le chat, voilà. Et un D4 ? Putain ! Un D4, vas-y, simplifier, lance-moi un D4. Il a dit quoi sur le chat ? Il a mis 4 fiel, gauche. Je me disais, Blanca, c'est la feuille d'une salade dans l'assiette de Bacon. On déconne pas, et quelqu'un fait la même d'ailleurs. Mais il se retrouve vraiment avec Gavrilov. Avec le soldat. Qui est Gavrilov ? C'est le chef de la sécu. Il est là. Ah, yes ! C'est l'opposé exact de Septal. C'est le... Ouais, le russe, là. C'est le russe. C'est le russe, ouais. FaceNaz, écrit comme ça. Je l'avais prédit. Oui, je sais, j'ai oublié comment ça s'écrivait. J'ai écrit ça, là-bas. C'est bon, j'ai résumé pour le chat, c'est bon. Oh, non, mais putain, on est sur Twitch. Est-ce que tu le veux ? Bah, en vrai, est-ce qu'il y a... Ouais, ouais, si, si, ça ira, ça ira, ça ira. Ok. Il y aura pas les colonisations actuellement dans les biérégoles. Non, de toute manière, on est d'accord que... S'il se passe un truc un peu particulier, il y aura une loi martiale, c'est moi qui vais prendre le pouvoir. Enfin, voilà, il y a quelque chose à faire, j'imagine. Ou alors, tu veux te faire sasser à la Mungus, c'est toi qui vois. Je prendrai une seconde. Quelqu'un de scientifique, par exemple. Ah, tu prends Christina, une allemande colonisatrice, tu vas voir, ça va être très drôle. Surtout avec ton tempérament envers les femmes, ça va être encore plus marrant, tu vois. Ah, parce qu'il a un tempérament envers les femmes en plus, ça. Non, 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 c'est toi personnellement. Non, mais je te sens par contre que tu vas adorer le personnage d'Alex et que c'est van lourde. Moi, j'adore les van lourdes. Donc, ensuite, nous avons Driller qui va me lancer un D6, parce que les D3, ça part pas. Deux. Alors, pourquoi t'as lancé deux D, toi ? Bonne question. Je vais prendre le premier. Non, j'ai des double-clics, sans faire gaffe. Je vais prendre le premier, t'as fait cinq. Alors, il reste qui ? Il reste Aidan. Il reste Aidan. Alors, tu peux avoir Michael Poulsen, le second de bord. Donc, ici, qui est le second de bord, qui est quelqu'un qui est assez jeune pour ce poste, mais qui, on va dire, est un pilote également, est un très bon pilote. C'est ton premier poste de commandement, et tu es quelqu'un qui aimerait bien le prouver, même si t'es quand même apprécié de ton équipage, et tu essaies de prendre soin d'eux. Est-ce que tu le veux ou pas ? C'est soit Augusto qui parle pas avec un psychopathe, soit Aidan qui parle pas avec un psychopathe, ou Alexander, je sais pas ce que c'est fait, mais je crois qu'il y a un peu de Michael. Alexander a été pris, c'est le premier perso à être parti. Je croyais que tu l'avais jokeré, excusez-moi. Donc, est-ce que tu le veux ? C'est qui le dernier, du coup ? Il ne reste que trois persos, Michael, Augusto, ou... De quoi ? Je vais prendre Michael. Tu prends Michael, très bien. Tu ne peux pas prendre Augusto le plombier ? C'est vrai que le plombier, avec l'issue à la surface. Donc, et bien Serika y'a d'Abel. Tout va dépendre du... Ah bah super ! Et bien, je fais un de D4 ? Ouais, fais-moi un D4. Attends, mais il a le choix, non ? En vrai, il a le choix, tu fais un joker. Ouais, ouais, bah tu... Bah tu choisis qui veut, c'est ça le truc. Pour l'instant, tu tombes sur Aidan. Aidan, 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 c'est qui ? C'est le soldat qu'on a eu au tout compte. C'est le soldat qu'on a présenté, que c'est là sur lequel... Le SAS, un peu psychopathe sur les vins. Enfin, psychopathe, non. C'est le soldat très enthousiaste. Un peu psychopathe légèrement parano, pardon. Le mec, c'est tout le monde l'aider pour rire dans votre effect. Je ne suis pas tellement doué avec ce genre de perso. Et bien, dans ce cas, je te propose de prendre Augusto, qui est quelqu'un dont on ne connaît pas vraiment le passé. C'est exactement l'inverse. Voilà. Et qui est le second mécanicien de bord, et qui est un très doué en bricolage, à savoir que réparer des trucs, là, vraiment, c'est son... Ah, c'est la serpillère. Très bien. C'est le mec de Scrofieds en Futurama. Bon, bah, c'est parti. Pourquoi tu vas faire un peu comme Mario, quoi ? Il est espagnol, pas italien. C'est moi, l'italien. Il est américain. Non, mais espagnol, italien, bon, la différence... Ouais, c'est pareil. Va dire ça, l'espagnol, l'italien, c'est la 3e débatte. Oh, important. Je suis américain, d'accord, mais de quel état ? Oh, putain. C'est à toi de le décider. Ça marche. Una pregunta. ¿Sabes complicado de hablar español por todo el ríderer ? Avec cet accent, oui, ça va être compliqué pour nos oreilles. Ouais, grave. En gros, pour expliquer, donc... Je roule trop les R. Alexander, t'es américain. Pavla, tu es tchèque. Maxime, tu es russe. Giulio, t'es italien. Attends, russe, mais d'où ? Parce que c'est vaste, un peu, la Russie. La gueule. Je viens de dire que tu vas recevoir parler en russe. Sibérie, lac Baïtia, l'Occident... J'ai fait de Vladivostok à Moscou, je dois bien vous avouer que c'est long. Bah, ouais. Donc, ensuite, il y a Augusto qui est espagnol, Bianca qui est australienne, Michael qui est danois, Penny qui est américaine, Christina qui est allemande, Elliot qui est suédois et Aidan qui est anglais. Alexander, il est quoi ? Elle est tchèque. Alexander, il est quoi ? J'ai pas compris. Américain. Américain, merci. Donc... On va se mettre bien entre Slaves, alors je sais qui je vais romancer. Surtout, si je pense aux joueurs que tu vas romancer. Joseph, elle va être romancée, t'es pas dans la merde, tu sais. Moi, j'ai hâte que l'allemand et le russe, ils mettent les deux Slavage loup. Putain, mais j'en peux déjà plus, quoi. L'avenir de l'humanité est entre les humains de ces gens-là. L'avenir de la première saison. Ensuite, on verra la suite. On est quand même l'avant-garde de l'espèce humaine. T'inquiète, l'avant-garde. Si vous rencontrez des extraterrestres, c'est vous qui vous rencontrez en premier. On est foutus. Là, ils vont dire qu'ils m'aiment l'idée de... C'est pour ça que les moissonneurs, en fait, ils sont venus. C'est qu'ils fous, c'est qu'ils vous ont rencontrés. Il faut les exterminer avant qu'ils se répondent partout. Ouais, alors, d'habitude, on fait ça quand il y a plus de trucs, mais là, c'est déjà chaud, là, les gars. Une planète de ça, c'est déjà trop. On appelle ça une frappe préventive. Avec la TechnoMobile. On fait des vidéos quand il est dans l'espace. Donc, est-ce que, messieurs, vos personnages vous conviennent ? Oui, non. Les fiches, je vous les envoie hors live, puisque ce soir, de toute façon, il n'y a pas... Mais non, mais si on veut rager en live... Ah, vous voulez rager en live, eh bien, écoute. Oh, j'avoue, ouais. Une vidéo react. Franchement, ça fait des vues, non ? Ça ne va pas une vidéo react, là, ça va plutôt être une vidéo rage ultime. Bianca, les capilles, hein. Je ne dis pas la même chose. Qu'est-ce que vous en dites, le chat ? Est-ce que je leur envoie les fiches ? Je voulais vous envoyer... Oui, oui, le chat, il a dit oui. Le chat, il a dit oui, regarde. Le chat, il a dit oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Le chat, il a dit oui. Quel vent de con, c'est pas possible. Ah, pardon, le chat, il a dit là. Le chat, il a dit oui, respecte ton chat. Le chat, il a dit là. J'avais précisé qu'il y a dans le chat, t'a perdra ou pas. Que ce soit les joueurs ou le chat, ça part en kékouette. Ah, c'est bien, non ? L'un est un peu lié à l'autre, quand même. En vrai, il y a du vrai chat qui a dit oui. Oui, je sais, j'ai vu. Il y a le chat qu'on a mis aussi, alors. Alors, il ne faut des pas coutumes, on va commencer par Davel. Tiens, Davel. Fais-le dans l'ordre inverse, du coup. Ouais. Ensuite, nous avons Serekaï, tu es là. Qu'est-ce que c'est, d'un... Avec ton petit Augusto. Si, seigneur. Juste, gracias. Hop. Dans ce que je t'ai envoyé, Sereka, j'ai écrit rouge, je voulais dire rouge. OK. Mais j'ai compris, oui. OK. Moi, il n'y a rien, il n'y a pas marqué rouge sur ma feuille. Il y en a sûrement. Donc, Driller, Mickaël, où est-ce que t'es là, mon gros ? Alors, Mickaël, où est-ce qu'il est ? Il est là, Michael. Mickaël ou Michael ? Michael, enfin, tu prononces ça comme tu veux. Moi, je dis Michael, mais... Exactement, Benoît, Michael. Hazard, où est-ce que t'es ? T'es là. Maxime Gavrilov. Hop. C'est envoyé. Ensuite, donc, ça nous permet... Alors, Kaspiel, Bianca. Déjà, rien que... Je vais vous faire remarquer la différence entre le pseudo et le nom du perso. Quand t'auras fini, deux secondes, juste pour le stream, pour le bien-être truc, est-ce que tu peux rappeler aussi Tisson, Joseph et Penny, peut-être ? Oui, 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 je rappellerai de toute façon. Est-ce que tu peux faire ton travail un petit peu, s'il te plaît, te dépêcher ? Est-ce que tu peux le faire un peu plus vite que ça ? Allez, on attend, là. Non, mais... Je vais ralentir exprès, alors. Surtout que, Hazard, toi, tu as déjà ta fiche, donc tu fermes ta gueule. Ben voilà, donc je peux vous emmerder. Oh ! Quelle autorité ! Attention, on dirait Maxime. Oh là là, 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 ce qui est marqué sur ma feuille, je vous raconte même pas. Raconte pas, justement. Non, non, attends, attends, vous avez le droit de divulguer vos compétences, mais... Non, c'est mort. C'est mort. Oui, non, mais je savais qu'en plus, c'était le type de perso qui pourrait te plaire. Surtout vis-à-vis de certains joueurs. Ensuite, Septal, où est-ce que t'es ? Je suis là ! Non, mais envoie... Quel casse-couille ! Je suis là, voilà, je t'ai envoyé le message, merci. À la limite, c'est une limite, ça m'arrange. Nat, Nat... Faut pas me prendre dans une question de discrétion, parce que je balancerais des vannes tout le temps, on sera repérés à cause des rigolades. Nat, et enfin... Y'a qu'à l'assoumé, hein ! Oh, merde ! Nat, et enfin, Stan... Stan, tu joues qui déjà ? Tu joues à Alexandre... On rentre à vivre, en blague de merde. Moi, j'ai rien eu encore, hein. Je sais, je te l'envoie, justement. Une question. C'est bon. Oui ! Enfin, ça devant, tu m'as dit qu'on t'est prêt pour les questions. Allez-y, si vous en avez en plus, ça peut permettre pour les gens qui regardent d'avoir des réponses. Alors, première question. J'ai un truc qui donne des bonus contre le stress. Est-ce que ça t'applique à moi ou seulement à mes copains ? Euh... Alors... Attends, t'es qui, toi, déjà ? Michael. Michael. Je crois que si ça t'applique à tes copains, il y a marqué pour tous les membres de l'équipe. C'est marqué tout le personnage, mais je voulais... Ouais, c'est marqué tout le personnage, donc tu apportes des bonus au jet de... de stress à toute l'équipe quand tu es là. Il faut que tu sois présent pour que ça marche. Mais est-ce que ça m'applique à moi ? Parce que j'ai un stress pourri. Donc, je veux savoir s'il est moins pourri. Oui, ça t'applique. Oui, ça s'applique à toi. Ça va. Oh, putain ! J'ai un stress pourri aussi, moi ! J'avais pas vu ! Je suis bien en 70, avec mon humour de merde. Je suis très blinde pour plagiat, du coup. Quoi ? À qui est-ce que je contacte pour porter blinde pour plagiat ? À savoir ? Ma première capa. Voleur. Certes. Certes, effectivement. Tu joues quel perso, déjà ? Tu joues quel perso ? Je joue Michael, seconde bord. Il joue Michael, effectivement. Et j'ai repris pour lui une capacité qu'il avait proposée pour d'aller d'acier. Génial. Le second bord, c'est un voleur, tu sais. Non, non, mais c'est pas le nom de la capa, voleur ! Non. Non, mais du coup, je peux spoiler, sachant que c'est un truc, je vais devoir l'expliquer quand je vais le faire. Comme tu veux. En gros, je peux sacrifier une action pour commander à quelqu'un de prendre une action immédiatement. À ma place. Ah, ok. Il peut permettre à quelqu'un de jouer deux fois au cours du même tour, par exemple. Cool. Ouais, en sacrifiant ton action à toi. Faudra bien penser aux officiers supérieurs de l'équipe pour ce genre de capacité. Putain. Il n'y a que moi, en fait. Moi, je suis au-dessus de vous tous, techniquement. Non, 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 non. On va en discuter de tout ça autour de... Donc, je rappelle également que dans l'équipage, justement, l'équipage, vous êtes tous sous les ordres du commandant Joseph Bryan, ici présent. Et que Penny Morland, ici, est l'ingénieur nucléaire avec son équipe qui est chargée. Enfin, en fait, qui a conçu le moteur qui propulse l'Astrolab. Bon, après, Joseph, c'est la première mission. De toute façon, il se fait abattre et il y a l'enquête pour savoir qui l'a tué, c'est ça ? C'est ça. C'est un cluedo, en fait. Il y a tué Joseph dans la cuisine avec le chandelier, tu sais. Donc, bon, on a le côté mascotte. Écoute, t'as le choix, là. T'as le choix entre... Tu joues qui ? Tu joues Christina ? Allez, tu peux prendre peut-être un gusto comme mascotte. Pardon, c'était... Oh la vache ! C'était gratuit. C'est une culture de tardigrade. Je suis pas bien. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je fais une corrida, c'est pas grave. C'est bizarre. Ouais, il suffit qu'il y en ait un qui voit rouge et puis c'est bon. Donc, messieurs. Il y a le russe pour ça, hein. Ça va ? Est-ce que vous êtes tous satisfaits vos fiches ? Vous avez pas trop ragé en voyant ce qu'il y a dessus ? En vrai, ça va. Non, ça va. Je m'attendais à dire. Bah non, en fait, sachant que je devais vraiment être légit. C'est des personnages qui sont censés avoir des compétences. Pas pour rien qu'ils sont là. Donc, on n'est pas non plus sur des bras cassés comme certains membres de Télébre d'Eden, par exemple. Par contre, je précise que j'ai 20 en pilotage et 30 en médecine, donc faites gaffe, hein. D'un 20 en pilotage ? Ouais. Bah si vous voulez, moi, j'ai une chips sans corps à corps. J'ai très littéralement 10. Ah, t'es plus que moi, c'est ça. Pourquoi on a une compétence de langue ? Pour parler. C'est pour le privé, ça. C'est privé, ça. Enlevez pas l'apesanteur si jamais je pilote, parce que je suis pareil, je suis à 10. J'ai jamais l'apesanteur, moi, là. Je pense à t'enlever, hein. En apesanteur, moi, j'ai envie de vomir. Si t'es que j'ai mis sur ton siège, tu t'embranles et t'en apesanteur, tu bouges pas, quoi. J'ai une question. Même quand t'es pilote, tu le sens quand même, l'apesanteur, moi. J'ai une question pour le RP, pour le scénario, là. Oui. Vraie question. En termes linguistiques, on est d'accord pour dire que vu qu'il y a plein de langues sur Terre... Oui, vous parlez tous anglais. On parle tous anglais. Oh non, je ne sais pas parler anglais. Ça y est. On ne peut pas parler français pour... On peut dire que vous parlez français pour le RP, ce n'est pas... Voilà, on parle tous français. J'ai une question de 8 années et tu es assurée par Aria. Putain. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de parler anglais. Bisous. Ah, du coup, quand on va te débrancher à la mission 2, bon... Ils sont tellement traumatisés par Ténèbres d'Eden qu'ils vont le débrancher en mesure préventive. Donc, alors... Pas grave. T'inquiète pas, ça va aller. Et donc, Stan, pour répondre à ta question, quand j'ai marqué SC sur votre fichier, de perso, c'est marqué... En gros, ça veut dire succès critique. C'est une compétence qui concerne votre succès critique. Donc, nous allons pouvoir peut-être passer à la dernière phase de la soirée, à savoir un petit peu de RP maintenant que vous avez vos persos et que vous allez pouvoir... Alors, bien entendu, vous n'aurez pas contrôlé le token, c'est juste parler un peu. Je vous laisse donc avec vos fiches et je vais vous lancer de suite. On n'a pas de token. Mais c'est tellement pas professionnel. Tu n'étais pas à fin de temps, non ? L'un des problèmes, c'est que je ne connais pas les voix de tout le monde. Donc, je ne sais pas qui et à quel perso. C'est pour ça que je parlerai. C'est pour ça que je le dirai, en fait, à voix haute. Qui est concerné par telle ou telle scène. Il va falloir un moment pour que ça vienne, quoi. Donc, nous allons... Et avec les noms des gens. Mais ce n'est pas du RP ce que pense le nom des gens. On se retrouve juste après le petit générique. Youpla. Personne d'entre nous n'a respecté le générique. Personne d'entre nous. Personne d'entre nous. Ne généralise pas. Je ne veux pas mourir. Messieurs. Ou plutôt Alexander. Tu te trouves dans le cockpit d'Hepark 2. Alors que tu la guides en dehors de l'atmosphère. Tu as largué les moteurs principaux. Tu as largué ton lanceur. Tu te rapproches de plus en plus de l'astrolabe qui est en orbite autour de la Terre. Tu entends à côté de toi le commandant Joseph Bryan qui est en train de parler apparemment à une reporter de Space Direct. Tu vois grandir dans ta visière le vaisseau dans lequel tu vas sans doute entamer la mission la plus importante de ta vie. Comment est-ce que tu te sens ? Je rappelle la petite personne qu'elle est censée me répondre. C'est bien. Michael, c'est toi Driller. Oh, tu avais dit Alexander tout à l'heure ? Pardon, c'est Michael. Je me suis gouré. Ah, attends, le sabotage, gros ! Allez, cassage d'ambiance, c'est nickel. Allez. Comment je me sens ? Je me sens très excité. Combien de temps on a devant nous, plus ou moins ? Vous partez pour une mise en stade de 10 ans, à peu près. 10 ans ? Bah, c'est ça. Ben, je... J'essaye de ne pas être trop... J'essaye de ne pas être trop... J'essaye de voir le balai dans le cul droit pour avoir impressionné le capitaine à côté. Mais bon, c'est vrai que du coup, toute la famille est en bas, et je pense à la petite femme, et je pense à tous ceux qui n'attendent. Avec la petite larme à l'œil, mais je ne le montre pas. Très bien. Mais par défaut, si je regarde toute la liste des trucs que j'ai besoin de coordonner pour le départ. Encore une dernière fois. Certes, c'est ton professionnalisme qui veut ça, malgré le fait, effectivement, que tout a été parfaitement mis en place. Absolument tout est paré pour le décollage. Les membres de l'équipe qui ont installé les colons à bord, qui sont déjà en stase, sont repartis par leur propre navette, et le vaisseau vous attend à l'heure actuelle. A l'intérieur du vaisseau, vous êtes tout le reste de l'équipe à attendre, positionné sur les sièges. Deux d'entre vous sont un peu assis à l'écart des autres, alors que vous êtes à peu près tous dans l'attente. Alexander, tu regardes avec un peu d'envie le poste de piloteur, où tu sais que Michael est seul avec le commandant. Pardon, pas Michael et Alexander, je vais vous confondre en permanence. Alexander, donc, quel est ton état d'esprit alors que tu t'apprêtes, toi aussi, à partir pour un voyage dont tu ne connaissas encore pas la fin, enfin la destination finale. Déjà, de prime abord, un peu de jalousie vis-à-vis de Michael, qui est quand même en train de conduire une bête. Parce que normalement, c'est moi le meilleur, c'est moi qui devrais être à sa place. Étrangement, le capitaine a décidé de faire de l'humanitaire, on dirait. Chacun sait ce choix, mais par sa mise à part, sa petite jalousie, je suis plutôt de bonne humeur. Je vais enfin partir faire une mission, bon certes, j'aurais préféré avoir une meilleure position, une position qui me revient de droit, ne serait-ce que de seconde, nous ne le dirons pas pour le reste. Un petit peu de stress aussi, comment ça se passera dans la réalité des choses, et quitter la sécurité de l'académie. Très bien. Tu as été formé pour piloter l'Astrolabe, tu sais que le vaisseau n'est plus qu'à quelques mètres. Tu sens d'ailleurs que les manœuvres de la navette commencent à être précises. Michael se prépare pour la phase d'amarrage. Tu peux jeter un coup d'œil sur ta droite, et tu vois Christina, quant à elle, qui ne dit rien, qui est bras croisés, l'air assez sombre. Et comme Nat n'a pas de micro, évidemment Nat, ne t'inquiète pas, il n'est pas obligé. Christina, quant à elle, pour rappeler un peu rapidement, elle a la responsabilité en gros de la découverte de la planète que vous allez visiter. Et vous tenez un peu tous vos distances avec elle, parce que, bon, les seuls qui ont vraiment essayé se sont pris des pics sur le respect du professionnalisme. Je vous laisse deviner les réactions d'Eliott lorsqu'il s'est pris ce genre de remarques. Juste à côté d'elle, vous avez deux personnes également silencieuses qui sont assis côte à côte. Pavla, tu es en train de ranger dans ta combinaison un peu un outil duquel tu viens enlever une petite tâche. Tu es calme. Tu attends certainement avec impatience peut-être de te retrouver enfin dans ce vaisseau pour lequel tu as sué autant. Très clairement. En fait, j'ai une grande impatience, ça se voit un petit peu, on voit que vraiment je joue un petit peu avec tout ce que je peux trouver sur mes outils surtout. Ce moteur de l'Astrolabe, effectivement, tu en as la responsabilité, enfin, tu en as en partie la responsabilité durant le voyage. Évidemment, tu seras en stase, mais en cas de problème, tu seras évidemment réveillé. Mais tu... Comment je pourrais dire ça ? Après, ce que tu as vécu, effectivement, ce genre de mission, c'est peut-être également aussi pour toi un moyen de fuir un peu le passé douloureux sur Terre. C'est ça. À tes côtés, Augusto, qui est pas forcément ton second, mais ton support donné au sein de la salle des machines, et surtout quelqu'un qui a la responsabilité de te un peu... qui a plutôt des spécialités en électronique, qui est plutôt en machinerie. Augusto, toi, tu également, tu es silencieux, tu te contentes de regarder un par un tous les visages que tu croises. Tu ne les as pas rencontrés depuis longtemps, puisque tu es quelqu'un qui a été rajouté un peu à l'équipe au dernier moment. Comment tu te sens, toi ? C'est calme, j'écoute le moteur, j'écoute le vombissement, en me disant, est-ce que le vombissement est normal ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit bruit qui trahirait un problème ? Et sinon, bon, ben, je repense à mes outils, je leur fais le tri dans la tête, et c'est tout. Très bien. En face, il y a un trio. Il y en a un des trois qui est terrorisé, qui regarde un peu les murs, enfin, qui sent la carlingue trembler, qui a senti qu'il a failli hurler lorsqu'il a senti la carlingue trembler lorsque vous êtes sortis de l'atmosphère, qui était terrorisé durant toute la phase de lancement. À ses côtés, quelqu'un essaie de le rassurer, et tandis que de l'autre côté, quelqu'un le vanne plus ou moins gentiment. Tous les trois, je vais vous laisser dire un peu... Comment dire ? Comment vous vous sentez, alors que... Je vous laisse choisir l'ordre dans lequel vous voulez parler, Bianca, Julio et Elliot. Celui qui veut... Celui qui se sent le plus spontané prend la parole. Baissez vos casques si Septale hurle. Non, je n'ai pas hurlé. Vous n'en faites pas. Je suis quand même, effectivement, un peu... Je perds un peu mes moyens, puisque je... Je me disais que ce ne serait pas non plus... Je ne pensais pas que ce serait à ce point terrifiant, en fait. J'ai pris le job, parce que... Il faut bien gagner sa croûte, et que c'est une putain de croûte que ça m'aurait fait gagner, ce job. Ça va me faire gagner. Mais ça va être un mauvais moment à passer, je le sais très bien, mais je ne m'attendais pas à que ce soit à ce point. Donc voilà, on va serrer les dents une fois que j'aurai repris mes esprits. Et on va prier pour que... Une fois la stas terminée, ça ne prenne pas trop longtemps, on revienne, et puis voilà. Alors, comment juste... Attends, Julio, comment est-ce que tu vis les vannes, la façon dont te vannes Elliot ? J'ai envie de... Je... Je ne serais pas dans un état d'esprit un peu de panique. Je répondrais. Mais là, je prends juste sur moi, puisque je... C'est... Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, et ça fait partie... Les vannes d'Eliot font partie de la partie serrer les dents et attendre que ça passe. Pour l'instant. Très bien. Vas-y, Bianca. Ça tombe bien. Moi, je l'aide à serrer les dents. Je le soutiens moralement, tout en sachant mon fort intérieur que pour lui, on va dire, il ne peut plus faire machine arrière, et qu'il a accepté, et qu'il va visiblement au-devant d'une certaine déconvenue, et qu'il n'y a pas de retour possible. Et puis, de façon plus générale, je suis inquiet pour le véritable objectif de la mission, parce que je n'ai pas l'impression que qui que ce soit dans cet équipage partage mes vues sur la... comment dire ? La mission ? La mission, la méthode avec laquelle on est censé la mener. Surtout l'installation sur cette fameuse nouvelle plan. Ah bah, surtout, Christina, avec laquelle tu as échangé déjà plusieurs regards, pas assassins, mais désagréables. Ok. Non mais je vois, c'est mon ennemi juré. Très bien. Pardon. Et je la saunirai aussi, évidemment. Avec un peu... Avec une seringue... Avec un peu de sel. Avec un peu de sel dans les mains. Avec une seringue grouillée, voilà, tout à fait. Ça désinfecte. Voilà. Très bien. Elliot, de ton côté, tu as déjà commencé à faire preuve de ton humour caustique, pourrait-on dire ? Moi, je taquine un petit peu en lui disant qu'il n'a jamais vu est-ce que c'était une réentrée atmosphérique des vieilles capsules Soyuz. Je peux te dire que ça secoue beaucoup plus que ça. Mais sinon, c'est une toute petite blague. C'est pas méchant, au fond. Entre deux vannes, je tente quand même de le rassurer et de lui expliquer que c'est tout à fait normal, qu'il n'y a rien de dangereux. Très bien. Un peu plus loin, donc dans le vaisseau, si on repart un peu vers le poste de pilotage, vous avez deux personnes qui sont assises l'une à côté de l'autre qui échangent à voix basse. L'un semble impatient, fait de grands gestes, parle un peu plus fort que l'autre. Son collègue est plus posé, pourrait-on dire. Son air autoritaire a un peu intimidé. Même toi, Elliot, t'as essayé de faire une autre vannes, il t'a regardé, il a foncé les sourcils, t'es reparti. Les deux soldats de l'équipage, Aidan, Maxime, vous n'êtes pas forcément des gens qui sont habitués à... Enfin, qui étaient à la base dessinés à une telle mission. Vous y êtes. Vous êtes chargé de la sécurité de ces gens et des colons. Comment vous vous sentez tous les deux ? À vous de voir qui veut parler en premier. Vas-y, Maxime. Évidemment, je vais parler en premier, de toute façon, c'est pas logique. Oui, écoute, je suis surtout en train de vérifier, de contre-vérifier et de checker toutes les listes qu'on a. Les gens ici partent un peu la fleur au fusil. Ils n'ont pas forcément bien compris que la mission s'avérait extrêmement dangereuse et qu'il allait falloir faire preuve de beaucoup d'attention si on voulait tous en sortir. Il faut constamment être prudent et s'assurer que tout fonctionne. et ça sera notre boulot côté équipe de sécurité de s'en assurer. D'accord. À côté de toi, donc, attends, je t'ai attendu une seconde d'Avel. À côté de toi, Maxime, tu as Aidan qui est un soldat auquel tu ne t'attendais pas, un britannique, un ancien SAE, donc le SERP. Comment tu juges son tempérament très enthousiaste pour un soldat ? Il a quel âge ? Alors, David, je te laisse répondre, tu as sa fiche. J'ai entre 25 et 30 ans. Ok. Ah, ok. Ouais, je considère que comme le reste de l'équipage, il est peut-être un peu encore innocent, un peu naïf, et il ne se rend peut-être pas trop compte de ce qu'on va affronter. Alors, pour le coup, je vais essayer de bien lui faire comprendre dans l'avenir que notre rôle, nous, la sécurité, c'est justement de se mettre en avant et de faire en sorte que tout fonctionne pour les autres, quitte à ce que nous-mêmes nous fassions le grand sacrifice s'il le faut. Quel est ton sentiment à ce propos-là, Aitan ? Moi, on ne va pas tellement parler de grand sacrifice de mon côté, mais pour l'instant, on nous a donné un tas de gros joujoux et on va essayer de les utiliser si on a l'occasion. Et puis, si les autres veulent bien... Enfin, là, je vois un type qui a l'air de paniquer un peu s'il veut bien arrêter de nous casser les couilles. Il va bien... Il ne va pas commencer à créer des problèmes. Je ne peux pas venir aussi pour souffrir, OK ? Exactement. Très bien. Aja, merci tout le monde. Alors que, vous le savez, vous le sentez surtout, l'amarrage vient de s'effectuer, le capitaine sort de la navette, enfin, sort du poste de pilotage, ouvre le sas, vous ordonne de le suivre dans le vaisseau. Vous le suivez un par un, vous montez à bord. Penny, quant à elle, donc, le dernier membre officiel de l'équipage est déjà dans son module de stas puisqu'elle a été la première à y être. Vous faites le tour rapidement du vaisseau, des systèmes, de l'IA, Aria s'active. Elle ne vous parle pas pour des raisons de sécurité auditives. Et, tout semble prêt, la Terre vous donne ses dernières autorisations. Le vaisseau s'apprête à partir, Aria a ses ordres. Il est maintenant temps pour vous de rejoindre votre poste de stas. Vous êtes désormais là où vous allez passer les dix prochaines années. Ça vous fait bizarre. On a déjà été en stas avant. Non. J'ai une question aussi par rapport à la stas. Est-ce que théoriquement, on vieillit pendant la stas ? On va considérer que non. C'est question de logique. Non, parce que sinon, il y en a une qui va dépasser la cinquantaine. Je t'avoue que ça ne fait pas une autre chose dans l'espoir. Ouais. Elle se réveille, elle met l'opposé, elle va faire la gueule. C'est le chiant. Chien ! Pardon, c'est un gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne-gne. Je n'ai pas le contrôle des autres tokens que le mien. Je ne l'ai pas. Avec ton matériel, toi, il n'y a rien de te dire faire chier. Donc, je précise une chose. En fait, l'équipement qui est sur votre fiche de personnage est, quand vous sortez, n'est pas avec vous dans le caisson, mais est dans ça. Est dans le... est dans le casier qui se trouve à côté. D'accord ? Je vais maintenant vous demander de choisir votre caisson parce que potentiellement, un jour, ça pourra peut-être une influence. Moi, je vais prendre le... Voilà. On va aller dans celui-là. Allez. Je n'ai pas le contrôle de mon token. Tu n'as pas le contrôle de ton token. Eh bien, tu ne bouges pas. Le monde militaire, apparemment, lui, il est chaud pour la barre. Tu donnes par terre, toi. Et tu vieillis. Alors, est-ce que je peux choisir la question que Pavla a personnellement vérifié ? Mais qui te dit que je n'ai pas que vérifié le mien ? Ah, je sais, on prend le contrôle de ton token. Techniquement, je pense que je les ai tous vérifiés. Alors, Stan, toi, je ne t'ai pas vu sur le... Je ne t'ai pas sur Roll20. Je suis là, sur Roll20, là. Je suis dessus. Je ne t'ai pas en joueur, en fait. Attends, tu es sur quel Roll20, là ? Tu es sur la carte, là ? Tu vois ce que je fais ? Je vois tout, là, je suis là. Non, il est sur Twitch en train d'essayer. C'est ça, en fait, tu es sûr que tu n'es pas sur Twitch ? En vrai, les autres, est-ce que vous le voyez connecté ? Moi, non. Je ne le vois pas. Ah bah oui, Alexander Crawford. Ouais, Alexander Crawford, il est là. Ah bah d'accord, pardon. Alors, avec celui-là. C'est bon, tiens, tu l'as. Donc, je vous laisse choisir, hop, donc pour les sourcils, on va dire que Penny Morland, dont j'ai oublié le token, est ici, et le capitaine, quant à lui, va se positionner entre Giulio et Elliot, et vous voyez qu'il lâche un petit soupir en voyant à côté de qui il est. Pendant la stage, je vais voir ce que j'évanne. Je suis déjà en stage, je ne vois pas ça. Le gars, moi, zut, il n'y a pas de fille. Donc, pour vous de... Vas-y, vas-y. Il y a un truc qui est drôle, c'est que l'allemand, personne n'a voulu se mettre à côté. Parce que c'est étonnant. Je crois qu'il y avait... Je vous, il y a un coin fille, il y a un coin mec. J'avoue. Et Bianca, t'en penses quoi ? Et Bianca en plein milieu, là. Ouais, Bianca, elle se prend pour un mec, faut croire. Et qui te dit que j'en suis pas un ? Voilà. On est en 2059, attention. Il y a encore une connerie de nombre de liens. Il y a eu 20 000 nouveaux genres d'inventés. Il y a eu 20 000 nouveaux genres. Il y a plusieurs façons de le changer. Donc, pour rappel, où est-ce que vous êtes ? Voilà, donc, pour les autres, je peux commencer à vous montrer les mécaniques auxquelles vous aurez le droit pendant la partie. Vous vous trouvez ici. Donc, espace d'équipage. Donc, l'échelle que vous avez vue, elle vous permet à la fois d'accéder au nœud ici qui vous permet donc d'accéder à tout. En dessous, là, le nœud. Et, en fait, en montant, vous accédez directement à la passerelle principale. D'accord ? Donc, bien évidemment, je rappelle que là où il y a des... Attention, il y a des pas. Oui, attention, blanc sur blanc, je sais. J'ai vu le... Je l'ai vu. Hop. C'est qu'en fait, sur la plupart des autres maps, ça sera sur fond noir. Pour un truc qui se passe dans l'espace ? C'est quoi qui est blanc sur blanc ? Non, c'est moi qui étais blanc sur blanc. Voilà, je me suis mis en noir. ok. Ça arrive. Salut, bleu cosmos. Donc, il est tellement zoomé, pour moi, c'était bon. Alors, les caissons se ferment alors que vous fermez tous les yeux. Dans les derniers instants de conscience qui vous permettent d'écouter ce qui se passe, vous entendez un grondement monumental qui se répand dans le vaisseau, un tremblement de plus en plus fort, vous tombez tous dans l'inconscience alors que l'astrolabe quitte son orbite et s'élance vers l'inverse. Vous avez cru ce crash majestueusement. Échec critique de l'IA. Eh bien. C'est recruté une grosse boule de feu qui s'appelle le soleil. On est parti du mauvais côté. Erreur banale. Ouais. C'est... J'essaye. C'est quoi ce lien de merde que je viens de voir popper ? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de cliquer dessus. Il va dégager. C'est dit que j'ai trouvé là. La commande pour. On le fasse comme moi. Passe en mode modo du coup, non ? Mais je suis en mode modo. C'est ça, lui ? Dans ce cas, à côté de son pseudo, sur la gauche, tu as une suite de petites icônes. Non, je n'ai rien. J'ai juste répondu. À gauche, pas à droite. À gauche du pseudo, pas à droite. Ouais, ouais. Je n'ai rien. Étonnant. Tu n'es pas connecté en mode... Sinon, slash timeout. Slash ban, plutôt d'ailleurs. Un petit flash ban, voilà, c'est vrai. Pardon. Très bien. Donc, messieurs, est-ce que vous vous sentez bien alors que vous vous lancez dans l'intersidéral ? Je vous propose maintenant de tirer, que je tire au sort les quatre personnages qui lancent, qui commenceront la game. Que nous voyons un peu l'équipe de... Les quatre premiers sacrifiés. Ah, d'accord. Genre, c'est aléatoire. OK. Ah, bien sûr que c'est aléatoire. C'est aléatoire. Il n'y a pas un protocole prédéfini. Non, non, Célia, il est basé sur l'aléatoire. Ouais, j'ai un dé dans sa tête, quoi. Je voudrais être clair. Je voudrais que vous ne me réveilliez que si vous avez un problème. On a un problème, le vaisseau est en feu, si vous pouvez réveiller, s'il te plaît. Il y en a un qui lève juste pour aller à la molette. Il a clé à molette dans la tronche. Question. Les toilettes sont pour chier, je vais venir à débrouiller. Nous commençons avec Nat. Nat. On sait qu'on va se réveiller, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on se réveille ? Est-ce qu'on sait qu'il y a un protocole ou quoi que ce soit ? Je ne vous dirai pas. On verra ça demain, je pense. D'accord. Vous verrez la semaine prochaine, mardi prochain. La semaine prochaine. Donc, Nat. Mardi prochain. Christina. Davel. Avec Aidan. Oh, déjà le duo. Ils vont bien s'entendre, ces deux-là. Driller. Avec Mickaël. Avec Michael. Ok. Attends, Alouino, tu n'avais pas dit que tu me retirais du premier point. Ah oui, non, pardon, je te retire effectivement du premier lap. Non, non, t'inquiète pas, je vais juste retirer dans ce cas un jet-D. C'est encore Michael, fais chier. Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Septal. Oh. Avec Giulio. Oh, non ! Non ! Giulio, Aidan. Non, pardon, Giulio et Christina. Déjà, les deux, ils ne vont pas s'entendre. Non, mais à quel moment tu réveilles celui qui n'a pas envie d'être là ? Surtout qu'en plus, tu es censé être réveillé juste pour pouvoir analyser la planète. Tant qu'on n'est pas arrivé, tu sers un plat. Donc là, techniquement, on a qui pour l'instant ? On a, donc nous avons Nat, Driller, Septal et le dernier, j'ai envie de dire. C'est encore Davell. Davell, vraiment, le jeu, il veut que tu viennes. Désolé. C'est un pilote quand même. Nous avons Pavla. Putain, d'abord. Sanji, tu viens aussi. Ah, d'accord. Alors, on a mécano, commandant, bio et planétologue. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ? T'as le commandant qui s'est réveillé avec trois TECOS. En fait, le problème, c'est que c'est très pratique si, le moment où on arrive, parce que du coup, on peut coordonner le bordel et voilà, mais sur le voyage, on ne sert pas à grand-chose. On peut que le problème c'est qu'on passe dans un champ d'astéroïdes et on ne sert à rien en fait. C'est un peu l'idée. Moi, je sais piloter un petit peu, mais ce n'est pas top. Ah, mais vous verrez bien. J'ai combien en pilotage que je me marre ? Alors, moi, techniquement, je devrais savoir piloter, mais... Pilotage ? Oh, je ne suis pas mauvais en vrai en pilotage. Tu sais où t'iras ? Mais je n'ai pas envie d'y aller. Il se passe quoi si j'avais fait sur un gros mouton ? Non, je suis très mauvais en pilotage, techniquement, ouais. Non, mais surtout qu'alors, vu vos... Moi, j'ai le récapitulatif des compétences. Je vais pleurer pour vous. J'avoue, non, mais j'avoue que quand je vois la mienne que je n'ai pas dévoilé pour une très bonne raison et que je ne dévoile... Alors, je te demanderai, Nwino, de ne pas la dévoiler avant qu'elle ait effet. Je ne la dévoilerai pas. Si il y en a, les autres, vous voulez mentionner un petit truc de vos persos histoire que les autres commencent à flipper si jamais il y en a qui en ont envie ou si vous voulez garder la surprise. C'est vous qui voyez. T'as fini avec nous, Nwino, on peut filer si on a des obligations. Ceux qui ont des obligations, ils peuvent y aller. Autrement, les autres, si vous en a qui, ils veulent rester encore un peu. Merci beaucoup, Nwino. Ouais, il n'y a pas de quoi. Bonne soirée, merci à toi, merci aux autres. Salut, Vélis, t'es sur le chat, tu switches. Voilà, des bisous. Bravo pour la première, Nwino. A la prochaine. A la prochaine. Donc, la semaine prochaine. J'ai une dernière question. Ouais, vas-y, driller. Supposons que, enfin, je ne sais pas exactement pourquoi ni comment on se réveille n'importe quoi, mais est-ce qu'il y a une raison qui fait que, surtout en tant que second, je ne puisse pas renvoyer Giulio qui a visiblement dû dormir dans son truc et que je réveille quelqu'un de plus utile que lui ? Ça, c'est moi qui verrai. Tu verras déjà selon la situation dans laquelle tu te réveilles aussi, je te rappelle. Oui, bien sûr, mais bon. Tu te réveilles, le vaisseau est en feu, qu'est-ce que tu fais ? Je me recouche, quelle question. Si je ne regarde pas, le danger n'est pas là. Je mets le feu en criot sommeil. À la place de Giulio. Tu dirais, mes factures, tu sais, je les planque, comme ça, je me dis, si je ne les vois pas, ils n'existent pas. Bon, sur ce, moi, je pense qu'on va s'arrêter là que vous ayez encore des questions parmi les joueurs qui sont censés venir la semaine prochaine, est-ce qu'il y en a qui veulent vite être parlé un peu de leur perso, à quel point ils ont peur ou ils sont en mode je vais me marrer ? Il va falloir que je me prépare mentalement à casser les couilles, mais ouais. Comme si ça te changeait. Tu as une semaine pour ça et tu as un naturel. Alors, j'ai un naturel, je veux bien, mais pas de cette manière-là, normalement. J'ai un naturel pour casser les couilles, mais pas de cette manière-là. C'est ça, le truc. Ouais, mais c'était le but aussi, c'est de te foutre pas forcément un RP dans lequel c'était chaud. Non, je vais voir comment je peux faire. Je tiens à préciser aussi, rapidement, si, par je ne sais quel miracle, je suis encore en vie au moment d'octobre, il y a moyen que je rende le perso entre guillemets dans le sens où j'ai prévu de me faire un long voyage. Alors, la partie n'est pas censée aller au-delà de mi-octobre maximum. D'accord, au pire, pour les deux sessions, les deux dernières sessions, si je suis encore en vie, je pourrais mettre mon perso de côté et dire, réveillez quelqu'un d'autre. Ou qu'ils reprennent carrément mon perso parce qu'on a déjà dit joueur, c'est chaud. Non, mais de toute façon, il y a au moins Elrakin en remplaçant si jamais il y a besoin. Pareil, je reprécise pour tous ceux qui sont sur le live, tous ceux qui regardent les replays, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un MP pour dire que vous êtes potentiellement remplaçant si besoin est. Vous voyez, on peut en avoir besoin si par exemple, j'ai un joueur. Si pour des raisons scientifiques, j'ai de personnages et que j'ai absolument besoin de 4 personnages, avoir un remplaçant pourra toujours être utile. Donc, n'hésitez pas. Par contre, la semaine prochaine, c'est quelle heure ? C'est 20h30 ? Ce sera tous les lives qui sont à 20h30 de toute façon. D'accord, donc j'essaierai d'être là à l'heure parce que moi, techniquement, je terminerai vers 20h maximum normalement. On peut commencer à 21h si vraiment il y a besoin mais je préfère 20h30 parce que je travaille aussi donc pour des raisons pratiques je préfère. Mais après, je m'adapte. je peux éventuellement pousser jusqu'à 23h dans ce cas-là. Voilà, donc dans la semaine, alors il n'y a pas de JDR vendredi pour des soucis de pratique puisque je suis en train de préparer deux lancements de campagne entre Astrolab et Baron Inters et des Cieux qui est la semaine prochaine. Par contre, on a du Oui Seigneur des Ténèbres qui est prévu pour vendredi et peut-être du Small World pour dimanche. Je vais voir. Oh, c'est chouette Small World. Ouais, c'est cool. Non, c'est rigolo. C'est ça, ça va. On a bien réussi avant-hier. Non, je veux dire, quand tu joues avec une bande de requins, c'est un truc où tu peux vraiment faire des coups de pute. Ah oui, oui, oui. Voilà, et rendez-vous donc mardi prochain pour le premier épisode. J'espère en tout cas que le concept vous plaît et que vous avez très envie de voir un peu les personnes, enfin, voir comment un peu cette équipe de bras cassés va réussir à sauver l'humanité. Attends, je ne suis pas mal. Ouais, mais tu es bien le seul. Non, en vrai, tous vos personnages ont des situations dans lesquelles ils peuvent être bons. Bien sûr, bien sûr. J'ai hâte de planter le vaisseau et de leur sortir. Non, mais je me suis trompé dans le créneau. Moi, je suis le Joker Ultime parce que s'il y a un truc en lequel il y a un d'où qui est bon et moi, non, je peux donner mon tour à lui. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas vu cette grosse planète. Je n'avais pas vu cette grosse planète. Salut. Salut. Salut.